Après la prestation de serment de Kyriakos Mitsotakis, celle de ses ministres. Ce mardi, les membres du nouveau gouvernement grec se sont rendus au palais présidentiel pour prendre leur fonction. Le leader conservateur, vainqueur des élections de dimanche, avait promis une équipe resserrée. Ils seront finalement 51, une personne de moins que dans le gouvernement Tsipras. Quant aux femmes, elles sont rares. 5 seulement, dont 2 à la tête des ministères de la culture et de l'éducation. Comme le veut l'usage en Grèce, ils ont collectivement prêté serment sur la Bible. Le ministre le plus exposé sera son nul doute Christos Taïkouras au portefeuille des finances. Car si la Grèce s'est sortie des plans d'aide, elle reste sous la surveillance étroite de Bruxelles. Or, le gouvernement conservateur aspire à une plus grande marge de manœuvre pour tenir sa promesse, redonner du souffle à l'économie et faire baisser de près de la moitié le nombre de chômeurs.